... Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci Père pour cette troisième session, cette troisième formation sur la bénédiction du ciel ouvert. À toi la louange, la gloire, l'exaltation c'est les siècles. Merci Père pour ta présence. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu élevé. Nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Tu es élevé au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Wow, quelle équipe choc aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le puissant et le puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen. Alors, nous sommes en train de parler de dix choses qui vont te conduire à marcher dans le surnaturel divin. Dix éléments qui vont t'aider à marcher dans le surnaturel divin. Et ces dix éléments sont vraiment le secret pour vivre pleinement. C'est ce qu'on appelait la bénédiction du ciel ouvert. Alléluia. Voilà, l'enseignement qui est dans cet ouvrage, ok ? Et tiré de la dixième bénédiction, l'éternel t'ouvrira son bon trésor. Notez la notion du trésor, parce qu'aujourd'hui on va toucher ça vraiment. Donc, l'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Donc, la Bible dit que le bon trésor de Dieu, c'est le ciel. Le bon trésor de Dieu, c'est le ciel. Donc, l'éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, le ciel. Le ciel est un trésor. Et je vous ai expliqué depuis le début que le ciel est un trésor, parce que Dieu vous envoie ce qu'il y a de meilleur. Et le ciel a l'ascendant sur le terrestre. Donc, celui qui a les trésors du ciel va dominer sur la terre et va pouvoir plus facilement avoir les trésors. Donc, ce sont des trésors en termes d'intelligence surnaturelle, de capacité surnaturelle. Quand vous voyez la force de Samson physique, ce n'était pas une force naturelle. Ça fait partie des trésors du ciel. Dieu lui a donné une partie des trésors du ciel et il a pu opérer. Amen. Amen. Donc, lorsque votre ciel est ouvert, le surnaturel se manifeste réellement et vous êtes extraordinaires. Sois extraordinaires. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Alors, précédemment, on a donc pour apprendre les clés pour vivre le surnaturel de Dieu. Parce que quand le ciel est ouvert, les bons trésors, c'est la vie spirituelle, c'est la vie surnaturelle. Amen. C'est le fait de... En fait, l'homme naturel utilise les ressources naturelles. Il y a beaucoup de problèmes auxquels les hommes sont confrontés qui ont des origines spirituelles. Qui ont des origines spirituelles. Donc, un problème a une origine spirituelle. Si vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, vous ne pourrez pas réellement traiter avec cela. Il faut être des hommes spirituels. Amen. Si vous marchez dans la chair, vous ne pouvez pas accéder aux choses spirituelles. Un chrétien doit être quelqu'un de spirituel. Il faut être quelqu'un de spirituel. Sentir les choses de l'esprit. Avoir le dissonnement de l'esprit. Savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Quand vous regardez une personne, avoir le dissonnement pour savoir quel est son esprit. Tout ça, ça fait partie des bons trésors de Dieu qui vous distingue des hommes terrestres. Un chrétien qui n'active pas sa bénédiction numéro 10 est trop faible. Il est naturel. Amen. Il ne peut pas posséder les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on a développé donc en thème d'acrostiche le mot surnaturel qui a donc dix lettres. Ok. Notre thème c'est dix choses pour marcher dans le surnaturel. Le mot surnaturel a dix lettres et nous avons étudié la première lettre, la lettre S. C'est quoi ? Le secret pour parler du lieu secret. La Bible dit que pendant que je priais, le ciel s'est ouvert. La Bible dit que quand vous pourriez rentrer dans le lieu secret, c'est ça le secret. Amen. Ça c'est très important. Un homme spirituel cultive l'art d'entrer dans le secret. Deuxième chose, le U pour unité. Union, unité. Pour prier, pour rentrer dans le sujet naturel, il faut savoir prier ensemble. C'est facile, ça facilite. Le R, rester dans la présence de Dieu. On a appris donc à cultiver, à rester dans la présence de Dieu. Et puis N pour nudité. Amen. Qui veut dire dépouiller. Alléluia. Il faut se dépouiller du vieil homme, de la vieille nature. Amen. 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 La Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc quand vous voulez être quelqu'un de spirituel, il faut apprendre à renoncer aux choses naturelles, à vous dépouiller selon ce qu'on a traité. Et maintenant la lettre? A. La lettre A. Quelqu'un est avec moi? A. Selon vous ça peut être quoi? Amour. Amour. Une autre personne. Attaché. Attaché. L'autre. Accepté. Ah, on dit personne n'a trouvé. A pour aspiration. A pour aspiration, bien aspiré. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39, il est dit, Ainsi donc frères, aspirez au don de la prophétie. Amen. Aspirez au don de la prophétie. La Bible dit encore, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1, il est dit, Recherchez la charité, aspirez au don spirituel. Amen. Amen. Mais surtout à celui de prophétie. Donc on a deux fois où il a utilisé cette expression d'aspiration, d'aspirer au don spirituel, d'aspirer en particulier au don de la prophétie. Amen. Quelqu'un est avec moi? Aspiration. Aspiration. Alors, comme vous le savez, aspirer, c'est faire rentrer de l'air en soi. Ok? Le monde spirituel, les esprits, le monde des esprits, c'est l'air, on appelle ça de l'air. Ok? C'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'air, comme si l'esprit était du vent. L'esprit était du vent. Donc, Dieu dit, pour avoir les dons spirituels, les dons spirituels, ce sont des capacités surnaturelles. Ok? Nous sommes en train d'apprendre à marcher dans le ciel naturel. Ok? Et marcher dans le ciel naturel, il y a un mot donc qui revient, que Dieu utilise, c'est le mot aspirer. Aspirer, c'est faire rentrer certaines capacités de l'esprit de Dieu en soi, d'aspirer. Alors, les dons spirituels sont des choses qui sont déjà tapis en vous. Mais pour les faire progresser, pour rentrer dans cette dimension, il faut que tu aspires. Amen. Alors, dans l'aspiration, on a plusieurs étapes de sens. La première des choses, pour pouvoir aspirer aux dons spirituels, il faut savoir les accueillir. Donc, pour aspirer, il faut savoir accueillir. Dis avec moi accueillir. Accueillir. Donc, la lettre A, c'est la lettre aspirer. Mais si vous voulez aspirer, il faut d'abord, la première des choses, accueillir le don. Accueillir une chose, c'est d'abord l'accepter. C'est d'abord la valoriser. C'est lui donner de l'hospitalité. Dans le livre de Marc, chapitre 6, Jésus est arrivé dans son village natal. Et la Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que les gens n'ont pas su le recevoir. Vous comprenez ? Les gens n'ont pas su le recevoir. Pour pouvoir aspirer, il faut d'abord accueillir. Si par exemple, quelqu'un commence à être spirituel, à marcher par l'esprit, à avoir les dons de l'esprit, mais que tu le rejettes, que tu rejettes cela, tu ne pourras pas le recevoir. La Bible dit que tu ne pourras pas le recevoir. Si tu vois le prophétique, tu dis, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Si tu vois quelqu'un qui donne une parole de connaissance, c'est quoi ça ? Si tu vois quelqu'un qui est spirituel, tu le trouves trop spirituel, il passe son temps à prier, il est détaché des choses de la terre, que tu méprises cela, ça ne viendra pas en toi parce que tu n'accueilles pas. Jésus-Christ n'a pas pu manifester la puissance du ciel ouvert dans son village parce que les gens n'ont pas accueilli. Beaucoup de chrétiens restent naturels à cause du rejet qu'ils ont dû spirituel. Et très souvent, on rejette le spirituel à cause de mauvaises expériences. On a vu des personnes qui ont été trompées par le prophétique. On a vu des personnes qui ont été trompées par ceci, par cela. Et puis, on rejette le bon trésor. Le ciel est le bon trésor de Dieu. Mais il faut savoir que tout ce qui a de la valeur est copié. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux billets de 10 000 francs que tu vas rejeter tous les billets de 10 000 francs. Qui aspire à avoir un billet de 10 000? Qui veut un billet de 10 000? Ok? Est-ce que tu vas dire non? Comme il y a des faux billets qui existent, moi, je ne touche plus les vrais billets de 10 000. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà remarqué? Est-ce que vous avez déjà rencontré une fausse pièce de 5 francs CFA? Est-ce que vous avez déjà rencontré une fausse pièce de 5 francs CFA? Vous ne rencontrez pas une pièce de 5 francs CFA. Parce que la pièce de 5 francs n'a pas beaucoup de valeur. Ce n'est pas un bon trésor. Donc, il n'y a pas de copie. Tout ce qui est trésor, qui est valorisé, est copié. S'il y a beaucoup de faux prophètes, s'il y a beaucoup de fausses paroles de connaissance, c'est parce qu'il y a une vraie parole de connaissance, c'est parce qu'il y a du vrai don de la prophétie, c'est parce que le spirituel existe. Donc, Satan copie quelque chose qui a de la valeur pour amener les gens, soit à se tromper lorsqu'ils vont chercher le don, Amen, ou à le rejeter. Ok? Donc, on a les deux tendances. On a ceux qui rejettent et on a ceux qui se trompent. Donc, faites garde de ne pas vous tromper. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui se trompent. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'imitation que tu ne vas pas aspirer aux dons spirituels. Donc, j'entends souvent des chrétiens qui sont en train de dire, moi, je me contente de la Bible, je suis dans la parole de Dieu, je suis dans l'enseignement. Les choses, les dons spirituels, où on plie les gens tombent à gauche, à droite. Moi, je ne suis pas des dons. Tu n'accueilles pas le don, tu n'accueilles pas le don, tu ne pourras pas être quelqu'un de surnaturel. Tu ne pourras pas rentrer parce que tu ne fais pas accueil. Alléluia. Tout ce que Dieu donne est bon, mais il faut que cela soit reçu avec action de grâce. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon pourvu que cela soit pris avec action de grâce. Alléluia. Il faut donc rendre grâce à Dieu pour le ministère de la prophétie. Il faut, c'est ça l'accueil. Dans la notion d'aspiration, il faut accueillir. Il faut dire, Seigneur, merci de ce que tu as donné des dons. Je te rends grâce de ce que tu as donné des dons aux hommes. Tu as suscité des prophètes, des docteurs. Merci pour les dons. Il faut être reconnaissant à Dieu pour les dons. Et quand tu es reconnaissant à Dieu pour les dons, tu commences à les accueillir. Amen. C'est parce que tu vas savoir accueillir, c'est parce que tu prends dans l'accueil que tu pourras faire le discernement. Mais si tu n'accueilles pas, si tu ne te donnes même pas le temps d'observer, tu ne pourras pas apprendre à faire la différence. C'est parce que tu aspires à avoir un billet de 100 dollars, que tu l'aimes, que tu vas pouvoir regarder pour dire, ah, ça fait un moment que je fréquente les billets de 100 dollars. Je peux te dire que cela n'est pas un bon. Je peux te dire que cela est un vrai. Mais si tu as du rejet total, tu n'auras ni le vrai, ni... Bien sûr, il faut éviter le faux. Mais en évitant le faux, il ne faut pas te priver aussi du vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, parce qu'il faut savoir ceci, c'est qu'il y a deux niveaux, trois niveaux de ciel. Vous voyez sur votre écran, voilà quelqu'un qui est en train de prier. La Bible dit que lorsque vous priez, le ciel s'ouvre. Amen. Alors, vous voyez dans la prière la partie chair, la partie âme et la partie esprit. La partie chair, la partie âme et la partie esprit. Et dans la partie esprit, on voit que le ciel est ouvert. Et celui qui est en train de prier en esprit accède au troisième, au ciel. Amen. Et c'est là la dimension surnaturelle. Mais sur le chemin, sur le chemin, on a un deuxième ciel qui est là, qui est le ciel ténébreux que vous voyez là, avec les forces et ténèbres. La Bible nous parle donc des puissances sataniques qui sont dans le ciel. OK. Et puis, on a le troisième niveau, c'est dans la chair. Donc, lorsque tu pries et que tu rentres dans le S du lieu secret, tu vas te retrouver au niveau de la bande blanche où c'est marqué esprit. OK. Amen. Amen. Alléluia. Donc, aspirer au don spirituel va te permettre de faire descendre les choses de l'esprit. Effectivement, il y a un élément de prudence qu'il faut avoir. Et on va l'avoir parce qu'effectivement, tout ce qui a de la valeur est copié. Et on va voir dans la suite comment faire pour éviter dans le ciel naturel de vous bloquer au niveau, ou bien de rester dans le ciel naturel maléfique. OK. Et comment éviter de tomber dans le ciel naturel maléfique, parce qu'on peut tomber dans le ciel naturel maléfique, surtout tomber dans les pierres. Vous savez, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Quand un chrétien prie et il aspire au ciel naturel, mais qu'il n'a pas les dispositions dont je vous parlerai tantôt pour passer le deuxième ciel, l'ange de lumière peut venir. Mais pas l'ange de Dieu. Satan déguisé en ange de lumière. OK. Et je vais vous donner des exemples. C'est cette partie-là qui effraie les gens. Mais n'ayez pas peur. Alléluia. Si vous faites les choses que je vous ai dites, il n'y a pas de problème. Vous serez des personnes spirituelles. Quelqu'un donne un bon amour. Donc, aspirer, c'est accueillir. C'est ça d'abord. Il faut d'abord accueillir, faire bon accueil. Rendre grâce à Dieu pour les dons spirituels. Il faut savoir dire d'abord merci. Merci Seigneur Jésus pour tous les dons spirituels que tu donnes. Amen. Maintenant, aspirer. Le mot grec qui est traduit pour aspirer, c'est aussi, c'est le mot zélo, qui veut dire aussi du zèle. Donc, aspirer aux dons spirituels, c'est zélo. Il faut que tu aies du zèle pour les choses de l'esprit. Donc, c'est-à-dire, je veux ça. Je souhaite Seigneur que tu m'utilises dans le soul naturel. Je souhaite être un instrument entre tes mains. Je le souhaite ardemment. Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. C'est cela, la notion d'aspirer. Et tu vas voir que les dons, tu vas commencer à les manifester. Amen. Amen. Et tu vas commencer à opérer dans le soul naturel. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on peut développer davantage. J'aime ça. C'est A pour aspiration. La lettre T, ça sera pour quoi? Transporter. On aurait pu prendre, transporter, mais ce n'est pas ça. Tuer. Oui, ce n'est pas mal non plus. Mais c'est trésor. Dis avec moi trésor. 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 Alors, le trésor est très important. Je suis en train de vous parler de comment est-ce qu'on fait pour être quelqu'un de spirituel. Amen. Quelqu'un qui marche dans le soul naturel. Le soul naturel de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, A pour aspiration, T pour trésor. On va ouvrir nos Bibles. On va voir ensemble. Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 19, il a dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous parle ici du ciel. Il dit que chacun d'entre nous a des trésors. Et que tu dois faire en sorte que ton trésor soit dans le ciel. Et si ton trésor est dans le ciel, ton cœur va y aller naturellement. Tu vas être élevé dans le monde spirituel. Parce qu'il dit, ton cœur va où seront ton trésor. Si tes trésors sont sur la terre, naturellement, tu seras un homme terrestre, charnel. Mais si tu positionnes tes trésors en haut, tu vas devenir quelqu'un de spirituel. Amen. Amen. Où est ton trésor ? Pour être un homme qui jouit du bon trésor du ciel. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Mais si le trésor de Dieu qui est dans le ciel n'est pas un trésor pour toi, tu ne peux pas rentrer dans cette dimension. Parce que tu ne sauras pas... La Bible dit que ceci, on ne donne pas des perles aux pourceaux. On ne donne pas les choses de valeur aux pourceaux. Parce qu'ils ne savent pas les apprécier. Ils ne savent pas les apprécier. Donc, un chrétien qui est... C'est pourquoi la Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Tout ce qui est important pour lui, ce sont les voitures, ce sont les maisons, ce sont les choses de la terre. Il sera difficile qu'il soit quelqu'un de spirituel et qu'il jouisse du bon trésor d'en haut. C'est-à-dire que son ciel va s'ouvrir de temps en temps. Le trésor de Dieu, il est supérieur à toute chose. Qu'est-ce qu'il dit ? Jésus nous fait une révélation puissante. Il dit ceci. Il dit, les trésors de la terre sont susceptibles d'être dévorés par les voleurs, par la rouille et par la taille. C'est quoi la rouille ? C'est le système de corruption naturelle de la terre. Donc, si tout ce qui a de la valeur pour toi, c'est ta belle maison, c'est ton mariage terrestre, tout ça, tu n'auras pas le bon trésor de Dieu. Pas parce que Dieu ne te l'a pas donné, mais parce que tu ne sais pas en apprécier la valeur. Et malheureusement, les choses que tu auras, tes restes, sont susceptibles d'être rongées, détruites, saccagées. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'en fait, leur trésor est sur la terre. Les trésors ne sont pas en haut. Amen. Si tes trésors sont dans le ciel, ton cœur va y aller naturellement. Amen. Et l'histoire des trésors est étroitement liée à l'ouverture du ciel. C'est étroitement lié à l'ouverture du ciel. On connaît Malachie, chapitre 3, verset 10, n'est-ce pas ? Il a dit quoi ? Apportez à la maison du... Les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je ne crois pas pour vous les écluses des cieux. Donc, le ciel sera ouvert si j'amène à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est quoi ? C'est la maison de Dieu. Amen. Mais c'est la maison... Jésus dit quoi ? Amassez-vous des trésors au ciel. C'est la maison où tu as amassé tes trésors. Ce qui a de la valeur pour toi. Donc, c'est à toi de choisir ce qui sera vraiment important pour toi. Alléluia. Ça veut dire que c'est la... Et il dit quoi ? D'amener tes dons. D'amener tes dons. Et là, c'est très important dans l'ouverture du ciel. Alors, c'est moi très bien. Amen. Amen. Lorsque tu lis, par exemple, 1 roi, chapitre 3, verset 4. 1 roi, chapitre 3. Dans l'élu de 1 roi, chapitre 3, Salomon vient et il amène une offrande de haute valeur. La Bible dit qu'il a amené mille holocaustes. Et le texte dit, cette même nuit, Dieu lui est apparu. Cette même nuit, Dieu lui est apparu. Alors, je te dis, comment on s'amasse des trésors dans le ciel ? C'est en apportant souvent à Dieu tout ce qui était pour toi un trésor sur la terre. Je ne parle pas simplement de dons. Je ne parle pas d'offrandes. Les gens sont spirituels. Ils rentrent dans le sunar. C'est-à-dire que le ciel intervient dans leur vie. Lorsqu'ils sacrifient ce qui a une grosse valeur pour eux. Quelqu'un qui vient, qui a 10 000 francs près, et qui vient à cause de Dieu, qui honore Dieu, et qui vient, qui fait tout, qui vient donner une offrande de 1 million, de 100 000 francs, ça ouvre le ciel. Vous savez, Jésus est descendu pour regarder l'offrande de cette veuve. Il dit, c'est tout ce qu'elle avait. Quand Jésus a dit, il dit, vous voyez ces femmes-là, elle a mené tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que ces deux pièces d'argent étaient son trésor. Ça fait bouger Jésus pour aller au temple. Amen. Lorsque Salomon a porté ses 1 000 holocaustes, Dieu lui-même est descendu directement. Parce qu'il a montré à Dieu que ça, ce sont des trésors. Mais devant toi, ça a peu de valeur. J'aspire à toi. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte, dit l'apôtre Paul, afin de gagner Christ. Les voitures, ce sont des trésors. Mais si tu n'es pas prêt à sacrifier les choses qui sont importantes sur la terre, tu ne peux pas avoir les choses d'en haut. Tu ne peux pas avoir les choses d'en haut. Même pour accéder aux puissances du deuxième ciel satanique, Satan attend que les sorciers, les païens, fassent des sacrifices. Il veut qu'ils sacrifient des choses qui ont de la valeur pour eux. Et plus il veut du pouvoir, plus il doit sacrifier des choses qui ont de la valeur. Sacrifie les gens qui vont aller sacrifier ton enfant. Vends-le en sorcellerie. Sacrifie tes choses. Donc les gens sacrifient. Et quand ils sacrifient, ils ont un pouvoir conséquent. Mais malheureusement, qui vient du ciel satanique. Mais nous, nous sacrifions des choses que nous apportons au Seigneur. La femme, c'est ce qu'on appelle la pécheresse. Jésus a été attiré par elle parce qu'elle a apporté un trésor. La Bible même note un parfum de haute valeur. Les cheveux qui sont la gloire de la femme. Elle a adoré Jésus avec ça. Elle a adoré Jésus avec tous ses trésors terrestres, tout ce qui avait de la valeur. Le ciel s'est ouvert pour elle. Le ciel a été favorable. Elle est rentrée dans une dimension surnaturelle. Et plus tard, elle sera dans le surnaturel, elle va être capable de provoquer la résurrection de Lazare. Les chrétiens sont chanels parce qu'ils ne savent pas abandonner les trésors de la terre pour regarder et pour valoriser les trésors d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un bon coup de me connecter à Dieu. Quand j'adore, j'apporte une offrande de valeur. Même dans ma chambre. Je n'attends pas le culte dimanche à l'église. La Bible dit quelque part que chacun mette à part à la maison ce qu'il aura résolu et puis après qu'il amène à l'église. C'est-à-dire que l'offrande même, elle ne commence pas quand tu arrives dans le temple. L'offrande même. Les hommes spirituels, leur offrande précède l'arrivée au temple. Vous pensez que c'est quand Salomon est arrivé sur le mont Gabaon que menait la chéchesse qu'il n'y avait pas des moutons à côté. Non. Il est parti adorer Dieu avec ses mille beuves. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Il voulait faire quelque chose de dangereux et il est monté avec quelque chose de dangereux. Les trésors, ce ne sont pas des offrandes accidentelles. Ce sont des choses qui réfléchissent. Ce dimanche-là, ce jour-là, je vais faire quelque chose pour le ciel. Alléluia. Je ne parle pas simplement des offrandes qui sont... Il y a les offrandes que le pasteur appelle, mais celles qui viennent de vous-même parce que vous savez ce qu'il y a de la valeur pour vous et que vous apportez sans que le Saint-Esprit vous l'ait dit. Mais vous sentez dans mon cœur que pour Dieu, j'apporterai ce qu'il y a de la valeur. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Donc, sachez gérer l'histoire du thé du sucre naturel, les trésors et ouvrir la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la lettre U. Ça va, ça? On a fait la lettre T, trésors. La lettre U. Comment? Utile. Voilà. Tu es rentré dans l'esprit. Super. Voilà. Soyez bénis, tous ceux qui avaient trouvé utile. La lettre U, c'est la lettre... On va aller sur la lettre utile. Alors, on va ouvrir nos bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Déjà, je peux te dire, avant qu'on lise le texte, que ce mot utile va te permettre, par la grâce de Dieu, d'avoir... d'éviter le monde des ténèbres. OK? D'éviter le monde des ténèbres. Donc, le monde spirituel satanique pour entrer dans le monde spirituel divin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. OK. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Mais c'est le verset 7 qui m'intéresse. On va commencer un peu plus haut. Il est dit au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et verset 7. Or à chacun, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est de là que j'utilise la lettre U, le mot utilité. C'est-à-dire quoi ? La Bible dit quoi ? Que le Saint-Esprit se manifeste. Or, le Saint-Esprit, c'est notre garant du monde invisible. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le mystérieux divin. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente dans le surnaturel de Dieu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières dans un but pour l'utilité commune. ça veut dire l'utilité des autres. Donc, les dons de Dieu, le surnaturel de Dieu nous vient pour être utilisé en faveur d'autrui. Donc, le mot, la lettre U pour parler de marcher dans le surnaturel, tu peux l'utiliser donc pour utile ou utilisable ou utilisé. Amen. Une chose utile, ça veut dire que les autres sont capables que Dieu, un, est capable de manipuler quelqu'un qui est utile dans les mains de Dieu, ça veut dire que Dieu le contrôle. Être utile dans les mains de Dieu. Amen. Être utile pour Dieu, c'est quelqu'un dont la vie sert les intérêts de Dieu. Dieu se sert de toi pour sa gloire. C'est ça, utile. Amen. Mais ce n'est pas seulement utile en Dieu, c'est utile, la Bible dit, utile pour le bien commun. C'est-à-dire quelqu'un dont la vie, les dons et le spirituel vont servir à être en bénédiction pour les autres. Amen. Ça, c'est l'élément vraiment qui va commencer à vous différencier du deuxième ciel. Toutes les choses que j'expliquais précédemment, les païens, les sorciers les appliquent. Entrez dans le lieu secret, ils le font. Ils utilisent les incantations communes. C'est pourquoi ils font, ils ont des loges. C'est pourquoi ils ont des groupes pour pouvoir faire ce qu'on appelle leur entre guillemets prière d'accord. Et plus ils sont ensemble, c'est pourquoi les sorciers évoluent souvent en groupes de petits sorciers, en groupes de sorciers dans les villages. Parce qu'ils mettent leurs forces ensemble pour pouvoir accéder au monde invisible. Mais ce sont des choses qui sont enseignées par la parole de Dieu, etc. Donc, les différents points que j'ai cités tantôt peuvent, si vous n'avez pas le volet U, vous faire stationner dans le deuxième ciel. Amen. Alors, donc pour que quelqu'un soit utile entre les mains de Dieu, il faut bien sûr qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire, renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses intérêts. Et qu'il commence à penser comme Jésus aux intérêts des autres. Ok? Lorsque quelqu'un aspire au don spirituel pour sa propre gloire, pour sa propre célébrité, pour ses propres honneurs, il est rempli d'égoïsme, de pensées qui ne sont pas celles de Dieu, il est en train d'utiliser les dons pour ses propres intérêts. Son cœur est corrompu et dans sa prière, si on revient à notre image, parce qu'il est rempli d'égoïsme, il peut être séduit à partir du deuxième ciel. Lorsque tu es rempli d'égoïsme, tu es susceptible d'être séduit par le diable. C'est-à-dire, il va te proposer une fausse réponse. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens dans le chapitre 11, je vais aller à partir du verset 12, il dit, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour reter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Il dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, il est question ainsi de soi-disant serviteurs de Dieu ou apôtres ou pasteurs ou prophètes, mais qui ont été séduits et qui sont des éléments par lesquels Satan passe pour séduire d'autres personnes. Et la Bible dit que leur maître, en fait, celui qui les a dirigés, c'est Satan sous la forme d'ange de lumière. Il faut que vous compreniez la subtilité de ce passage. C'est Satan sous la forme d'ange de lumière. Ça veut dire quoi ? Satan sous la forme d'ange de lumière. Ça veut dire que lorsqu'il t'apparaît, tu as l'impression que tu as affaire à un ange de Dieu. Satan se déguise en ange de lumière. C'est un déguisement. Mais derrière, cela, à quoi servent les anges ? La Bible dit que, Jésus a dit que, parlant du surnaturel spirituel, lorsque Jésus a donné la parole de connaissance concernant Nathanaël, les apôtres étaient étonnés. mais comment tu me connais ? Ils disaient, mais comment tu me connais ? Il a dit, avant que tu sois sous l'arbre, je t'avais vu, etc. Et Jésus va dire ceci, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le fils de l'homme. Donc, quand tu es dans le monde spirituel, soit c'est ton esprit qui monte, soit c'est les anges qui montent et descendent dans l'invisible. Ok ? Mais quand tu es connecté au deuxième ciel satanique, ceux qui montent et descendent sur toi, ce ne sont pas des anges de Dieu. ce sont des esprits. En l'occurrence, tu peux avoir affaire à l'ange de lumière. C'est-à-dire, Satan vient se présenter à toi comme un ange de Dieu, comme une réponse de Dieu, avec des dons, avec des choses qui ressemblent, mais pour te perdre. Pour te perdre. Il faut faire très attention à l'état de votre cœur quand vous cherchez les dons. Donc, quand vous aspirez aux dons spirituels, aspirez pour l'utilité commune. Cherchez les dons spirituels, dis, ah Jésus, vraiment, les gens souffrent, les gens ont des problèmes, les gens sont malades. J'aspire aux dons de miracles pour que mes frères et sœurs soient guéris. Alléluia. Et quand tu te mets dans le lieu secret pour prier, pour accéder, Satan va venir, l'ange de lumière va venir te dire, tu vas entendre des voix qui vont venir parce que quand vous priez, quand vous rentrez dans le lieu secret, surtout au moment où vous êtes dans votre âme, rappelez-vous comment je vous ai dit, comment on accède dans le secret. Quand vous êtes dans votre âme, votre prière est comme, en train de transiter par, est comme, c'est une image que je te donne pour que tu saisisses, en train de transiter par le deuxième ciel. Et là, c'est ton âme, tu vas entendre des voix de l'égoïsme. Vous voyez, quand je prie comme ça pour aller en croisade, quand je suis en croisade, je me marre à genoux, je vais dans le lieu secret. À un moment donné, j'entends dans mon cœur des pensées qui viennent. Tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont des pensées qui me viennent de démons. Tu vas venir me dire, non, aujourd'hui, les gens vont voir qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vraiment, Seigneur, guéris les malades, tu vois, donne gloire à ton serviteur que vraiment, il y a des gens dans la ville, ils se font appeler prophètes. Tu peux entendre tout ce genre de choses-là, mais ce n'est pas dur. Et tu peux rester à ce niveau et puis commencer à prier par rapport au don spirituel avec cette pensée. Quand on vous parle d'esprit, ce sont des pensées, ce sont des pensées, OK ? Tu n'as pas besoin d'être possédé. C'est un ensemble de pensées qui viennent dans ton cœur. Mais quand tu arrives à ce niveau, tu dois comprendre que la pensée-là, tu dois la confronter à la parole de Dieu, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Je vois souvent, et je l'en parle dans quelques messages, des personnes qui arrivent, quand ils ont fini de prophétiser, les gens crient, oh, tu es le numéro un, Major One, Major One. Mais le numéro un par rapport à quoi ? C'est une pensée de ventardise. C'est une pensée de fafaronade. Ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Donc, cette personne-là n'est plus en train de donner des révélations, des paroles de connaissance pour aider son prochain. Mais elle est en train de dire pour qu'on comprenne qu'elle est trop précise dans sa révélation. Elle est trop accurate dans sa révélation. Donc, quand elle dit une personne comme ça, en fait, tu ne seras pas compte que même les opérations qui peuvent avoir lieu, ça peut être Satan sous la forme de dégrégé d'Ange de Lumière. C'est-à-dire que quand tu vois André un ange, mais si tu regardes le fond, tu enlèves le déguisement, tu vas voir qu'il y a de l'hypocrisie derrière. Donc, ça ressemble à des œuvres qui ressemblent à Dieu, mais l'esprit, le fond, n'est pas Dieu. C'est un déguisement de Satan en ange de lumière et c'est ce dont la porte-polle est en train de parler ici en disant que ça suscite des ouvriers des ténèbres. C'est pourquoi il a dit en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez au don spirituel. Donc, avant l'aspiration, il faut chercher la charité. C'est-à-dire, la charité, c'est l'amour de Dieu, c'est aimer l'autre. Donc, pendant que vous priez pour le don spirituel, recherchez la charité. Recherchez à être utile. Recherchez le U. Recherchez à être charitable. Quelqu'un qui est charitable, c'est quelqu'un dont la vie aide. Et quand tu recherches le don avec ça, ça t'amène au troisième ciel. Mais si tu enlèves le volet charitable, charité, et que tu ne prie seulement, je veux faire des miracles, je veux faire des choses, je veux le sui naturel, il ne faut pas que dans ta prière, tu te bloques, tu te stationnes au niveau du spirituel charnel, du spirituel diabolique et non du spirituel divin. Alléluia. Voilà. Est-ce que de temps en temps, ça peut arriver que tu sois utilisé par la chair ou par... ça arrive, ça peut arriver. Mais quand tu t'en rends compte, plus tard, il faut te répentir. Ce n'est pas pour cela parce qu'un jour, tu t'es arrêté et tu as fait quelque chose par égoïste ou par orgueil que tu vas arrêter d'utiliser le don. Ce n'est pas des possessions. C'est juste qu'est-ce qui anime ton esprit au moment où tu poses un acte. Quand tu pries pour que le malade soit guéri, qu'est-ce qui anime ton esprit ? Voilà. Ce n'est pas une affaire de possession, mais de plus si tu es arrivé au 10e ciel, les démons m'ont attaqué, ils m'ont possédé. On ne te possède pas là-bas. OK ? Christ est en toi, ils ne vont pas te posséder. Mais ne stationne pas ton sueur naturel dans une pensée égoïste, dans une pensée de ventardise, dans une pensée qui manque d'amour. Est-ce qu'on est ensemble ? Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. Donc, dans ce sens-là, tu peux chercher différents types de dons spirituels et tu vas devenir vraiment, vraiment marcher dans le sueur naturel. La lettre R. La lettre R. Révélation, oui. Renoncement. Remplir. Bon, j'ai sauté, mais c'est toi qui avais raison. Premier, révélation. Mais une forme de révélation qui est une réponse. Vous allez voir. Donc, j'aurais pu utiliser le mot réponse ou le mot révélation. Donc, dans Proverbe, chapitre 25, verset 2. Proverbe, chapitre 25, verset 2. Il est dit, on lit ensemble, il a dit quoi ? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen, Amen. Amen. Donc, tout ce qui est dans le ciel, les trésors de Dieu, c'est ce qui donne la gloire de Dieu. Donc, Dieu a des choses qu'il a cachées. Il dit, je vais t'ouvrir mon bon trésor, le ciel. C'est le bon trésor de Dieu. Amen. Et un trésor est vraiment un trésor parce que très souvent, il est caché. On cache les trésors. Donc, ce sont des choses que Dieu a cachées. Et c'est ce qui fait sa gloire. C'est pourquoi ce sont ces trésors. Donc, la gloire de Dieu, c'est de les cacher. La gloire des rois, de ses enfants, de ses fils et de ses filles qui sont appelés à régner en Christ, c'est d'aller trouver ce que le Père a caché. Autrement dit, un chrétien qui veut être surnaturel, qui veut le surnaturel de Dieu, doit chercher à avoir la révélation. C'est quoi le mot révélation? Révélation, ça veut dire faire tomber le voile sur une chose qui était cachée. OK? C'est ça, révélation. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Donc, il y a des choses que Dieu a cachées. La révélation, c'est ôter le voile de ce que Dieu a caché. Est-ce qu'on est ensemble? Amen! Amen! Alors, pour que ce voile soit ôté, il vous faut poser des questions. C'est pourquoi j'ai utilisé soit le mot révélation, soit le mot réponse. Il faut poser des questions. La Bible dit qu'en règle générale, Jésus-Christ parlait par des paraboles à la foule. Mais dans le secret, il révéla à ses disciples les choses et les mystères de ces paraboles. OK? La Bible dit qu'il nous a été donné de connaître les mystères de l'esprit. C'est un don qui est en chacun d'entre nous. Mais il faut savoir poser des questions à Dieu. Il faut savoir aller chercher la réponse qui vient du ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen! Amen! C'est pourquoi on a des expressions comme chercher Dieu. Alors, un homme qui est surnaturel, un homme qui marche dans le surnaturel divin, c'est quelqu'un qui croit profondément dans la bonté de Dieu, dans la justité de Dieu. Donc, lorsqu'il y a une chose qui arrive qu'il ne comprend pas, ça peut être même une injustice. Ça peut être même quelque chose qu'on perçoit comme une injustice. La mort d'un enfant, un drame qui est arrivé, celui qui va marcher dans le surnaturel de Dieu, il y a une tendance à dire, « Père, tu es au-dessus de toute chose. Tu aurais pu empêcher cette mort. » Mais pourquoi? « Papa, qu'est-ce qui se passe? » Je veux... Dieu est juste, Dieu est grand, Dieu est au-dessus de toute chose. Même quand tu ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a raison, il faut savoir que Dieu est au-dessus de la raison. Dieu est au-dessus de la raison. J'ai enseigné il n'y a pas si longtemps que cela que le fruit qui conduisait à la mort, c'est le fruit de la raison. La connaissance du bien et la connaissance du mal. Il faut aller au-delà de la raison. Donc, il y a des événements qui surviennent, on ne comprend pas encore cela, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il faut avoir l'humilité parce que pour avoir la révélation, il faut être humble. Il faut avoir l'humilité de s'abaisser devant Dieu et de dire « Papa, à toi ce soit la gloire de l'honneur de ses réceptes, je ne comprends pas. » Peux-tu m'expliquer? Amen. Cette curiosité spirituelle amène Dieu parce que la Bible dit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Amène Dieu à ouvrir tes yeux et à voir des choses que les autres ne performent pas. à avoir des réponses que les autres n'ont pas. À lui poser des questions et pendant que tu vas ouvrir la Bible ou de différentes manières, mais au travers de sa parole, il t'éclairera. Amen. Il t'éclairera. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quelqu'un qui vit dans le sujet naturel, c'est quelqu'un qui aime aller chercher à faire tomber les voiles, à avoir la révélation de ce que Dieu a caché. Amen. Voilà. Il pose la question. Dieu répond quand il veut à son rythme parce qu'il est souverain, mais c'est une curiosité naturelle. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Moïse parce qu'il a cherché à comprendre pourquoi le buisson était en flamme sans consommer. OK? La Bible dit que quand Moïse se détournait pour comprendre, alors, Dieu lui parla. Dieu lui parla. Donc, Dieu s'adresse à vous quand vous avez cette soif-là de comprendre pour apporter des solutions. Que Dieu te bénisse abondamment et rentre dans la révélation. Va chercher des réponses de Dieu. Amen. Amen. Eux, pour qu'on termine à cause de temps, eux, pour parler de... Vous avez trouvé, élévation. Alléluia. Il faut savoir s'élever. Alors, comment est-ce qu'on s'élève? C'est... Pour être élevé dans le monde invisible, il faut s'abaisser. Il faut s'abaisser. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ s'est humilié. Dans l'île de Philippien, Jésus-Christ, il est descendu. Il a perdu, il est descendu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Donc, dans le monde invisible, il ne faut pas chercher à s'élever, il faut chercher à descendre. À t'humilier devant Dieu. Satan dit à Jésus, si tu te procèdes devant moi, si tu me pipes tôt, je vais te donner toute la terre et sa gloire. Ok? Donc, pour que Dieu vous donne les choses spirituelles, il faut savoir être homme. Donc, ne priez pas de manière orgueilleuse. Il prieait souvent couché. Comment dirais-je? Balaam pouvait dire que lui, lorsqu'il se met à genoux, en nombre chapitres 22 et 23, il dit ceci, nombre 24, pardon, vers 4, il dit, il dit que quand il ferme les yeux, quand il s'abaisse, quand il se procède, Dieu ouvre ses yeux. Donc, plus vous allez vous procèder, vous humilier dans votre cœur devant Dieu, plus vite vous serez élevé. L'élévation, c'est très souvent une expérience spirituelle où Dieu vous, soit Dieu vous montre des choses cachées ou il vous prend même en esprit. Donc, vous allez voir ce qu'on appelle, j'appelle ça dans mes cours sur le prophétique, le NASA, c'est-à-dire NASA, N-A-S-A. Dieu te fait des transports. Il peut t'amener dans le passé, il peut t'amener à comprendre des choses, il te révèle des mystères, vous voyez. Tout le livre d'Apocalypse, c'est pratiquement des transports. Il dit, je suis enlevé, je vis, et puis il est arrivé, il a vu, donc tu vois des situations. Il peut utiliser ça pour t'expliquer les choses qui sont passées. Mais c'est quand tu t'humilies que tu as ce genre de choses dans le sud naturel. Ok? Quand tu t'humilies, tu pries, tu te procèdes, tu t'abaisse, il prend ton esprit, il t'amène dans l'histoire, il t'amène dans le passé, il te fait visiter des choses, il t'explique qu'est-ce qui est arrivé à cette famille, d'où vient le problème, d'où sont les problèmes, etc. Et tu trouves, voilà, donc l'élévation, quand Dieu élève ton esprit, la poète Paul dit, je connais une personne qui fut enlevée, élevée, je ne sais pas si c'était dans son corps ou hors de son corps, ok? Et puis elle a vu des choses qu'il n'est pas permis de dire. Donc ça, un homme spirituel est souvent élevé. C'est là qu'on a des grandes découvertes, on découvre des choses extraordinaires. C'est dans cette dimension qu'étaient les Josephs et les Daniels, ils savaient se procéder, s'abaisser, et puis accéder avec le cœur qu'il faut au monde élevé. Alléluia! Et la lettre L pour terminer, c'est naturel. Bon, tout le monde flashe. L pour parler, L de c'est naturel, la langue. D'accord avec moi, la langue. Pour parler de parler en langue. Le parler en langue est un élément puissant pour vous rendre spirituel. Alléluia! La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 13 à 15. Amen! Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Quand je prie en langue, c'est comme si mon intelligence qui est mon âme est bloquée à un moment donné et mon esprit entre en prière. La pote Paul dit je prie en langue plus que vous tous. Donc, il prie beaucoup en langue. Il prie beaucoup en langue. Donc, quand vous priez en langue, vous êtes, vous, vous, plus vous priez en langue, plus vous êtes quelqu'un de spirituel. Mais vraiment, les prières en langue inspirées par Dieu, pas les prières en langue. Il y a beaucoup de gens qui prient en langue pour s'amuser. Ok? Mais la prière en langue est un puissant instrument que vous devez utiliser et qui maintient votre esprit dans le surnaturel de Dieu. Alléluia! Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Alors donc, on reprend une dernière fois notre acrostis du surnaturel. S pour se créer. Ça va entrer dans les lieux secrets. U pour union, unité. R pour rester dans la présence de Dieu. N pour nu, se dépouiller. Venu devant le Seigneur. A pour aspiration, aspiro, don spirituel. T pour trésor. U pour utile. R pour révélation ou réponse. E pour élévation par l'humilité. L pour la prière en langue. Langue. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soit avec toi. Tu es divinement favorisé. Tu es béni au nom de Jésus créé. Soyez béni. Amen. Je déclare sur ta vie que le ciel est ouvert et que Dieu t'accorde ses bons trésors. Le ciel pour envoyer la pluie sur le travail de tes mains et pour te faire de toi une personne influente au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. En 2022 béni pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022 emmène une âme à Christ en cadela et faisant un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Enmène deux âmes à Christ faisant des disciples des boss. Challenge 2022 béni pour conquérir c'est maintenant. Sous-titrage